Et bien sûr, il était entouré des espoirs français, dont Fabrice Fortin. En avril, à Lacanau, s'est déroulé un stage national de saut à la perche. Dix athlètes du Zbuc, de l'OPEA, Objectif Perche Aquitaine, trois athlètes du BSMA et dix athlètes du Racing Club de France se sont retrouvés autour de Georges Martin du Zbuc, entraîneur national et fédéral. L'objectif d'un stage comme celui-ci, c'est quoi ? Et bien c'est de brasser un maximum de gens. Vous pouvez vous en apercevoir, il y a des gens qui sont relativement performants au niveau régional et puis il y a des internationaux. Donc les internationaux sont des gens qui n'ont pas systématiquement besoin d'un stage comme celui-ci, encore que le cadre qui nous accueille leur fait pas mal de bien. Et par contre, les débutants, eux, vont jouir de l'expérience de ces gens qui sont des perchistes chevronnés. Donc ça fait un brassage qui a tendance à tirer un petit peu les gens du bas vers le haut. Alors comment ça va se passer un stage ? De quelle façon on va le décomposer ? Eh bien, le matin, on va profiter un petit peu de la plage, on va faire un stade naturel, on va aller faire de la courge, de la préparation physique générale, des abdos, du gainage. Et l'après-midi, on va diviser en trois groupes. Il y aura forcément un groupe féminin qui attaquera relativement tôt. En deuxième, on aura les moyens, les gens entre 4,50 et 5 mètres. Et en fin de journée, on aura l'hélite, des gens qui vont naviguer entre 5 mètres et 5,50. Voilà, très bien ça ! Oui ! Je m'appelle Gilles Daverdi, je suis champion de France KD et champion de France Junior. Deux sélections, sélection de l'équipe de France KD et sélection de l'équipe de France Junior. Je m'appelle Fabrice Fortin, je suis champion de France KD et vice-champion de France KD. Je m'appelle Alexandre Varbeau, j'ai fait troisième au championnat de France cet hiver à Alliés 20. C'est les seuls titres autogés. J'ai fait à peu près trois ans que je fais du soin à la perche. C'est le soin à la houlette de Georges Martin. C'est comme Fabrice et Gilles Daverdi. C'est le soin à la perche. La progression, c'est surtout à bas d'entraînement déjà, on s'entraîne quand même tous les jours, 5 fois par semaine, mais en fait, je pense que ce qui voit cette progression, c'est qu'en fait, il y a une super ambiance en groupe avec Georges Martin, et on s'amuse tellement bien, et on est un groupe tellement soudé, qu'en fait, on est tout le temps motivé à venir en entrainement. Ça ne nous est jamais arrivé un jour d'arriver en entrainement, et on en avait vraiment marre. Et quand on est en compétition, tout le monde s'aide. Bon, bien sûr, quand on est dans le même concours, chacun pour soi, mais quand une personne a fini son concours, elle encourage l'autre. Et donc, c'est vraiment un groupe soudé, et j'espère que ça ne reste pas toujours comme ça, parce que c'est le but de notre réussite. Pour ne pas avoir de soucis de course, ils ont des points de repère de départ, ils sont capables d'avoir toujours, toujours la même course, systématiquement, ils auront le même point de décollage. On est encore très très près, là-dessus, tu peux reculer de trois pieds, parce que plus ça va, plus tu te chauffes. Donc, tu commences à être de mieux en mieux en course, et puis il faut commencer à s'habiter un petit peu à cette piste en descente. Quelles sont les qualités physiques et psychologiques pour être un bon perchiste ? On a pu s'apercevoir, par expérience, que nous avons la chance de pouvoir faire sauter beaucoup de gens. Un exemple très simple, on a eu Philippe Collet qui faisait 1m76 et qui a fait 5m94 en salle, et on a eu Feren Sahlberg qui faisait pratiquement 2m et 100kg et qui a fait pratiquement 5m90. Donc, on peut faire sauter beaucoup de gens parce qu'on a des moyens mécaniques de s'adapter. Mais de toute évidence, il faut que les gens soient forts, pour beaucoup de développés couchés, beaucoup de gymnastiques, beaucoup de musculation, de l'altérophilie. Il faut que les gens soient très rapides, de façon à relever leur levier. Il faut qu'ils soient très adroits. Il faut qu'ils soient très très patients, parce qu'un concours des flops peut durer 6h, 6h30. Il arrête quelquefois quand on est 2h d'attente sur chaque saut, notamment au Jésus-Olympique. Donc, c'est un appel parfaitement complet, qui doit être très très calme, qui doit être très très pondéré et qui doit être très très vite dans tous les gestes qu'il fait. La perche est une discipline très très rigoureuse, puisqu'au bout de 45m d'élan, on doit mettre son impulsion pratiquement à un quart de pied près. Un quart de pied près, ce n'est plus le même saut. Donc, il faut beaucoup de précision. Sous-titrage Société Radio-Canada Thierry, est-ce que tu as conscience d'avoir popularisé la perche en France ? En France, c'est certain, à travers tous les records du monde, les présences sur les différents podiums dans tous les grands championnats. Et puis, un petit peu ici sur la région, puisque j'ai travaillé pendant 4 ans avec Georges Martin pour essayer de faire développer la perche, démocratiser un peu la perche en Gironde. Et derrière nous, nous avons un petit peu le fruit de tout ce travail. Comment se comporte la perche depuis une quinzaine d'années ? Très bien, puisqu'on le voit dans les grands championnats, avec Galfion, qui est champion olympique. Ceci dit, derrière, la relève est un petit peu lente à venir. Et c'est toujours un petit peu le problème que nous avons en France. Dès qu'on se concentre un peu trop sur l'élite, on laisse un petit peu derrière tout l'aspect formation. Et c'est un petit peu ce qu'on avait essayé il y a quelques années ici de reprendre. C'est vraiment à la base, avec des jeunes, en essayant de construire vraiment une école de perche qui fournira un petit peu l'élite d'ici quelques années. Gildas Verbiste, en bout de piste, champion de France cadet. Donc la piste d'élan est un petit peu en dehors du conventionnel. Il s'élance une course rythmée, un piqué agressif. Et là, on essaye de conserver le maximum d'énergie dans la perche pour être propulsé le plus haut possible. Fabrice Lemoynier fait partie des sauteurs de poche, mais très technique. Une course très rythmée où le relâchement est le plus important, une agressivité au piqué. Et on l'a vu sur la perche, c'est un modèle de technique où il essaye de conserver le maximum d'énergie de la perche pour qu'elle lui restitue et l'envoie voler le plus haut possible. Alors la carrière de Thierry Vigneron, c'est quoi maintenant ? La carrière, elle est terminée, la carrière sportive. Bon, si ce n'est que je continue un petit peu à sauter pour mon plaisir. Et maintenant, je m'occupe ici à la direction régionale et départementale de l'ONESC Sport, du sport départemental. Les hauteurs de saut à la perche n'ont cessé d'évoluer. On en est rendu à 6,15 mètres pour le record du monde. Est-ce que ça va continuer d'évoluer ou est-ce qu'on va arriver à une stagnation ? Dans aucun sport, il n'y a stagnation. On va toujours continuer d'évoluer, mais je pense que l'évolution va être beaucoup plus lente parce qu'on a atteint des sommets dans la préparation physique. On touche des gens qui sont de plus en plus forts, de mieux en mieux préparés. Puis les matériaux ont quand même pensablement évolué. Donc maintenant que nous sautons sur des perches en fibre de verre avec un petit peu de carbone dedans, il va être difficile de trouver du matériel plus performant, à moins de trouver une matière mais qui va être horriblement cher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501